Pour résoudre cette inéquation, nous allons rédiger ce tableau de signes dans lequel nous prévoyons une ligne pour la variable x et puis une ligne pour chacun de ces trois facteurs. La ligne finale est prévue pour le f de x même, c'est-à-dire le produit de ces trois facteurs. D'abord, nous regardons les racines de chacun des facteurs. x² s'annule en 0, x²-6x9, ça c'est la même chose que x-3², donc ça s'annule en 3, et ce binôme du premier degré s'annule en 3,5. Ces trois valeurs particulières, nous les inscrivons dans le tableau dans l'ordre arithmétique croissant de la gauche vers la droite. Dans le tutoriel f4027, une équation du deuxième degré, on explique en détail comment on fixe le signe au deuxième degré. Ici, c'est un peu plus simple, parce que x² s'annule uniquement en 0, sinon c'est tout le temps positif, puisque c'est le carré d'un nombre réel. Donc on peut mettre plus partout ailleurs. Pour ce deuxième facteur, pareil, ça c'est le carré de x-3, qui s'annule uniquement en 3, sinon il est tout le temps strictement positif. Comment on fixe le signe du binôme du premier degré ? Ça s'est expliqué en détail dans le tutoriel f4018, le binôme du premier degré. D'abord, on regarde où ce binôme s'annule, c'est en 3,5, donc là, nous mettons 0. À droite de ce 0, on met le signe du coefficient de x. Le coefficient, c'est moins 2, donc son signe, c'est moins. Et à gauche de ce 0, on met le signe opposé. Maintenant, viennent déjà les conclusions pour f de x. Si x est égal à 0, ce facteur est nul, celui-là est strictement positif et celui-là également. Et 0 fois positif fois positif, ça donne 0. Idem ici, pos fois pos fois 0, ça donne 0. Pareil là, pos fois 0 fois nec, ça donne 0. Si nous choisissons un nombre x strictement plus petit que 0, alors le premier facteur est strictement positif, le deuxième aussi et le troisième aussi. Donc, conclusion, pos fois pos fois pos, ça donne pos. Donc là, on met un plus. Ici, pareil, pos fois pos fois pos, c'est pos, d'où ce plus-là. Dans ce domaine-ci, pos fois pos fois nec, c'est nec. Donc là, on met un moins. Et ici, pos fois pos fois nec, c'est nec. On demande ici quand le f de x est plus petit ou égal à 0. C'est-à-dire, pour quelle valeur de x ce produit est-il plus petit ou égal à 0. Ça, c'est la ligne de signe de ce produit. Et plus petit ou égal à 0, ça se voit là, ainsi que là. Donc, dans ce domaine vert, ou bien là, ou bien là. Ces deux domaines verts, nous les glissons vers le haut jusqu'à la ligne des x, comme ceci. Et nous constatons qu'il suffit que x appartienne à ce domaine-là ou à ce domaine-là pour que le f de x vérifie la condition demandée. Donc, c'est là que nous lisons l'ensemble solution de cette inéquation. C'est d'abord le singleton 0, c'est-à-dire l'ensemble qui contient comme seul élément 0, unis à cet intervalle qui commence à 3,5 inclus jusqu'à plus l'infini, l'infinité étant toujours exclue. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Grâce à ce logiciel GeoGebra, nous avons un moyen pour vérifier notre ensemble solution. Il suffit de faire tracer cette fonction-là. Voici son graphique. Et nous voyons déjà clairement que, en 0, en 3,5 et en 3, cette fonction s'annule. Donc, ça, c'est bon. Quand est-ce que le f de x est strictement plus petit que 0 ? Est-ce bien, dans cet ensemble solution, vérifions, c'est exact. En 0, le f est nul et à partir de 3,5, le f est bien plus petit ou égal à 0. D'ailleurs, ailleurs, le f est strictement positif puisque dirigé vers le haut. Donc, ce que nous avons trouvé est bien confirmé par ce graphique. 1,5 et à partir de 3,5 et à partir de 4,5 et à partir de 4,5 et à partir de 4,5.